Hey hey ! Salut la team ! Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Bienvenue sur notre chaîne. Ben et Mel. Restez en forme. On se retrouve de nouveau pour une vidéo unboxing. Décidément. Cette fois-ci, les commis. On a enchaîné là. On a tout détesté. On n'a rien fait depuis un an et d'un coup on arrive. Bonjour ! Et regardez. Waouh ! Les sapins de Noël et tout. Attends, on est dans l'ambiance au taquet. Encore une fois, avant de commencer, la vidéo n'est pas du tout rémunérée. Voilà. On le fait juste par plaisir. Nouvelle box, les commis. On ouvre, on raconte un peu d'abord. Alors, les commis, c'est un peu comme toutes les box alimentaires. C'est des paniers repas qu'on va recevoir à domicile. Ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des plats préparés. Vous allez recevoir en fait les ingrédients et les fiches recettes qui vont avec. On n'a même pas ouvert le carton encore. On attendait de le faire avec vous. En moyenne, les recettes, c'est 20 minutes. Donc c'est hyper pratique. Encore une fois, vous avez deux recettes, viande, pas viande. On a toujours le choix. Vegan, il se dit. Il se dit. On peut prendre de 2 à 4 personnes. Oui, il n'y a pas 3 personnes. Vous choisissez le nombre de repas. Ça commence à 2 repas par semaine. 2 repas pour 2 personnes, ce qui fait 4 repas qu'on peut acheter au minimum. Voilà, c'est ça. Comme les autres box, on peut mettre en pause quand on veut arrêter. L'abonnement est flexible. Vous pouvez choisir votre livraison à domicile ou sinon au lieu de travail. Voilà, parce qu'il faut être là. C'est du frais, donc n'oubliez pas, le camion, il arrive, c'est frais. Il ne va pas vous le poser dans la boîte aux lettres. D'ailleurs, vous avez vu, dans la boîte aux lettres, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment souvent les matins entre 8h et 13h. Tout simplement, pour la livraison. Voilà, comme ça, on peut faire pour le jour même. Comme nous, aujourd'hui, on attendait le colis pour se faire à manger. Comparé aux autres box, les recettes sont moins caloriques. Ah, on est un peu en dessous. Alors, ça permet aussi, ces box, de pouvoir faire des diètes assez facilement. Oui. La diète, bien sûr, on associe toujours à de l'activité physique. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur notre chaîne pour un max d'exos et de séances. Et avant de l'ouvrir encore une fois, on a reçu un mail de Les Commis hier, nous disons comme quoi, pour une recette, il manquait le canard, en fait, tout simplement. Donc, ils ont fait un avoir de 5 euros à utiliser sur Les Commis. C'est vrai que ça, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Il va falloir aller acheter du canard, donc bon, ou on remplacera par autre chose, du poulet, ou on verra bien. Découverte de la box, on ne l'a vraiment jamais essayé, Les Commis. Et le prix, c'est quoi ? Le prix, c'est environ 5 à 8 euros le repas par personne. Ça se présente comme ça. C'est joli. Attention, ouverture, t'es prête, Melle ? Vas-y, 100% de saison, c'est frais, on y va, on y va, et c'est fragile. Ok, donc c'est portionné. C'est portionné vraiment. Alors là, on retrouve de la coriandre, dans le persil plat. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, on retrouve les recettes dans un petit sachet comme ça. Ah, c'est vraiment bien conçu. C'est plutôt bien fait. et il y a les couleurs avec la lettre. Et il y a toujours le petit livret. Hop là, attention, ça tombe. Vas-y, on pose 2 secondes. Vas-y, on va... Je vais tout sortir, je te laisse. Regardez ce qu'il y a comme doc. Alors. Ça, c'est pas mal. Ok, ça marche. C'est vraiment pratique cet aspect-là. Tu peux t'asseoir peut-être parce qu'on ne te voit plus du tout, Mel. Ah, pardon, c'est moi. Bonjour, enchanté. Celui-là, il n'y a pas grand-chose. Vache. Vous avez toujours donc dedans un petit magazine avec toutes les recettes de la semaine. Ah ! Là, j'organise, Mel. Attends, c'est super important. Vous avez la provenance de tous les ingrédients à chaque fois. Ah, ça, c'est plutôt sympatoque. Donc là, par exemple, pour les fuselonies à la grémolota, on sait que les pâtes viennent d'Italie, la crème de bourge d'Italie, la crème liquide de France, Espagne, et il y a quand même toutes les régions. Mais au moins, c'est bien de savoir. Fidélité, récompensez. Voilà, il y a tout. Voilà, pour vous, pour eux, on peut aussi, comme d'habitude, un parrainé. Effectivement, ça permet d'avoir des réductions sur les premières commandes. Et vu qu'on peut mettre en pause, c'est plutôt sympa. Et également, dans le carnet, vous avez directement le temps pour chaque recette et aussi à consommer avant tel jour, on va dire. D'accord. Et il y a des recettes qui sont bio. Dans les cas-là, c'est indiqué, on a le petit signe bleu. Et derrière, il y a même des labels bleu-banc-rouge. Il y a des photos derrière. Voilà, avec les différentes recettes. Ah, c'est pas cartonné. Non. Ah, et donc là, regarde. On a la lettre dans le coin. Alors, on a ici la lettre dans le coin qu'on retrouve. Donc, le A. Qui va avec ça. Ah, c'est la vocation où il manquait les canards, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Donc, nous, on a choisi aiguillette de canard. T'es rien qui, attendez. Je vais me rapprocher un peu là. Tiens, mes louilles. Tiens, mes louilles. C'est ça. On a mis à la grémolata et crème de courge. C'est quelle lettre ? C'est le C. C'est le C. Voilà. Ensuite, on a poulet, sauce crémeuse, au C. C'est la quelle ? C'est la D. Ah, c'est arrangé ton ordre. Voilà. Ensuite, on a crème de chou-fleur et oeuf mollet. Alors là, les oeufs ne sont pas fournis. Comme d'habitude, ils sont fournis. Oui. D'accord. Donc là, le E. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs. On va ouvrir celle-ci pour voir ensemble. nos huitailles à la saucisse. Donc là, c'est pareil. On retrouve la hache. On ouvre la E. Attends, vas-y. Hop, on met la hache. Ok, vas-y. On ouvre la E. Alors, je vais bouger ça et on va ouvrir celle-ci pour voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on vous fera des petites vidéos, des petits plans de ce que ça donne, le plat fini, comme d'habitude, sur les unboxing. Et on vous montrera la fiche recette un peu plus sur ce qu'on va cuisiner ensemble. Voilà, c'est ça. Allez, E, c'est parti. N'hésitez pas d'avoir d'autres plans, d'autres boxes aussi. Des boxes qu'on n'a jamais fait. On est curieux de découvrir tout ça. Alors, ok. Donc, on est censé avoir. On va vérifier ensemble si tout se passe bien. Donc, Sébastien, vous avez les quantités pour deux ou quatre personnes. Nous, on est deux. Donc, on va vérifier. 500 grammes de chou-fleur. Attends, je prends le premier. Donc, les œufs. Ah ! Il y a deux œufs. Deux œufs entiers bio. Super ! Pas mal. Clean. Ensuite, là, j'ai quoi ? J'ai des algues nori en petit sachet. Algue nori, voilà. Une pincée. J'ai des épices. Épices. Chimichimi togorashi. Bon, j'ai bien chimie en tout. Une pincée. Une pincée. J'ai de la crème fluide entière. Voilà, c'est bien ça. Crème liquide, 100 ml. J'ai de la sauce. Ça va 100 ml. Et là, il y a 20 cl. Donc, il y a le double. Il ne faudra pas tout mettre. Ah oui, bien regarder. Voilà. Donc, là, c'est la moitié. La sauce soja salée. La sauce soja salée. Bien conditionnée. On retrouve aussi. À chaque fois, ils ont des petits logos, les commis et tout. Patates, 200 g. J'en ai 3. On suppose que ça fait 200 g. Ça fait bien 200 g, je dirais. Et ensuite, chou-fleur. Chou-fleur. Une pièce. 500 g. Ah bah, c'était la moitié d'un chou-fleur, comme je vous avais dit. Donc, demi-chou-fleur. Il est beau. Franchement, la qualité est nickel. C'est bien froid. C'est bien froid. Ouais. Donc, voilà, pour la première recette. Impeccable. Il reste juste à cuisiner. Attends, je vais juste voir si le canard, ils ont dit qu'il n'y avait pas de canard. Bon, s'il n'y a pas du tout. Ou si vous avez dit que la quantité n'était pas insuffisante. D'accord. Fais voir la fiche du canard. Alors, le canard. Normalement, on a aiguillettes de canard. 240 grammes. Aiguillettes de canard. 192. 192 grammes. Il manque 50 grammes. Vous savez quoi, on ferait la recette comme ça. Je pense que ça ira comme ça très, très bien. Ah, donc, ils ont donné 5 euros pour, finalement, 50 grammes de canard manquant. Ça fait cher le kilo de canard. Conditionner le 26, c'est bon jusqu'au 8. Nickel. On vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Venez, on va faire à manger maintenant. Et on se retrouve pour notre première recette qui sera... Le poulet. J'arrive pas à lire en verre. Poulet sauce crémeuse au cèpe. Alors, comment se présente la fiche recette ? Donc là, vous avez à chaque fois la photo avec le résultat final. Vous avez les ustensiles de cuisine à avoir. Et là, vous avez un petit peu le schéma Nutri-Score. Et des explications sur les champignons, les qualités, on va dire, nutritionnelles. de ce que vous allez manger. Et ensuite, derrière, vous allez avoir, donc, les... On ne va pas spoiler toute la recette. On ne vous montrera qu'une seule fois, comme ça. Vous allez avoir, donc, les quantités pour deux personnes. Et ensuite, la recette, donc, à suivre tout simplement avec des photos au fur et à mesure. Normalement, c'est assez facile. Et votre eau chaud. Ici, là, il y a un truc avec tuto et info. Donc là, sur Internet, vous pouvez le trouver. Sur leur appli, voilà. Et vous avez aussi le temps de cuisine. Donc là, 30 minutes de cuisine. Donc, on est à table dans 30 minutes. et les ingrédients à avoir dans votre placard. Donc là, de l'huile d'olive, du sel et du poivre qui ne sont pas fournis avec la boxe. Alors, il y a un petit truc, c'est... Il n'y a pas de cèpe. Oui. On a déballé les ingrédients et en fait, c'est de la poudre de cèpe. Regardez. Champignons et poudre de cèpe, là. Et de la sauce soja cuisine. Donc, à mon avis, c'est assez léger. En fait, j'aurais pu le savoir parce que tous les ingrédients sont écrits au préalable sur le site. Dans tous les cas. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est juste une surprise pour nous, là. C'est ça. On vous emmène avec nous. On va cuisiner. Allez, on va en accélérer. En avant. Alors, voici ce que ça donne sur la fiche recette et voici ce que ça donne en vrai. C'était un petit peu plus clair. On se rapproche. C'est un peu plus fouillis, notre assiette, effectivement. Ce n'est pas grave. Ça ira quand même. Ça ira très bien. On vous dira quand on fait la prochaine recette ce qu'on a pensé de celle-ci. Juste un petit truc. Coucou, Mel. Coucou, c'est moi. Bonjour. En fait, il n'y a pas les calories qui sont écrites. D'accord. Oui, ça monte un peu. Effectivement. Tu as essayé le flash code ? Oui. En fait, c'est exactement la même chose mais sur le téléphone. OK. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ça marche. Bon appétit. Hello. Recette numéro 2. Voilà. Le retour sur la recette du poulet au cèpe. Note vraiment 6 sur 10. Ce n'est pas foufou. Alors, il manquerait un peu le sel, le poivre. Ils ne le disent pas. On le fait parce qu'on a l'habitude et qu'on a envie de manger quelque chose qui a du goût. Mais c'est vrai que ce n'est pas indiqué. C'était un peu fadasse, on va dire. Par rapport à ce qu'on a déjà pu tester, il manquait peut-être un peu échalote, oignons. Vous voyez, avec les champignons. Voilà, c'est ça. Souvent dans les autres recettes, les autres box, c'est pote. Après, c'était la première. Peut-être que c'était juste celle-ci qui était un peu moins ouf. C'est ça. On va voir les différentes recettes. Après, regardez les éléments qu'on a pour la recette d'aujourd'hui. C'est très peu à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup d'un ingrédient. C'est assez simple. Les pâtes, la saucisse, citron, oignon, ail, sauce soja et carotte. Ouais. C'est vraiment très léger. Tu me montres le... Non. Tiens, vas-y. Nouilles taille à la saucisse. Allez, on se lance en cuisine et puis on vous montre ce que ça donne à la fin. À toutes. Et voici ce que donne donc l'affiche avec les nouilles taille à la saucisse et voici ce que ça donne chez nous. Je trouve presque que notre assiette, elle est plus jolie que le dessin. Regardez. Comment tu te la pètes. Et maintenant, bon appétit. Décustation. Et on se retrouve pour notre troisième recette. Les commis. Retour, dernière recette. Donc c'était les nouilles taille à la saucisse. Moi, je mettrais 5 sur 10. Vraiment. Comme on avait dit, ça manque d'assaisonnement, de saveur un peu taille. Parce que du coup, la seule saveur taille, c'était la sauce. C'était la sauce soja salée. Pas d'ail, pas d'oignon. Très léger, encore une fois. Alors, on n'aime pas critiquer. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comparer par rapport aux autres. C'est ça. Par rapport, on a déjà fait. Et on se rend compte qu'effectivement, on a eu un peu meilleure qualité. Après, ça reste bon. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Mais c'est juste que... on va pouvoir vraiment comparer sur cette recette parce que cette recette, on l'a presque déjà eue dans une autre. C'est des pâtes à la crème de courge. Donc des fusillignis. Fusillignis. Et on avait fait des macaronis, crème de courge et noisette. Là, c'est crème de courge et graines de courge. La première différence flagrante, on avait une courge. On avait un petit marron, je crois. Ah, un petit marron. Ah ouais. Là, on a ça. Une purée de petit marron. Alors, ça va être plus rapide, c'est sûr. Mais je pense qu'en termes d'apport de vitamines et tout ça, on perd quand même pas mal sur ça. On perd quand même. On essaye, on cuisine. On vous montre ça. On déguste. Et on fera un bilan de toute façon à la fin de cette box comme d'habitude. Allez, à table. Et voici le résultat final. Non, ça c'est l'affiche. Le résultat final dans notre assiette. Ça a l'air plutôt appétissant. La crème de courge n'est pas vraiment orange mais ça donne envie. Ça donne envie quand même. Ouais. Bonne nappe. Quatrième recette. Quatrième recette des commis. La dernière, c'était donc les pâtes à la crème de courge qui ne sentait pas la courge. Ça manquait un peu de courge mais enfin voilà. Elle n'était pas mauvaise cette recette. Je ne veux pas dire le contraire. Je pense que c'était une des meilleures et une des plus gourmandes. Mais globalement, on est quand même un peu moins travaillé que ce qu'on a déjà eu. Clairement. Et là aujourd'hui, on va faire des aiguillettes de canard teriyaki. Voilà. C'était la recette où justement on n'avait pas le canard. Il n'y avait pas assez de canard. 50 grammes de canard comparé à la vraie recette. Mais ce n'est pas très grave. C'est en train de cuire derrière, vous voyez. Oui. On va se servir et on va manger. Allez, on vous montre ce que ça donne une fois dressé et à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501